Musique Bonjour à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous faire autre chose qu'un vlog. Effectivement, je n'avais pas grand chose à vlogger aujourd'hui, j'avoue. J'ai passé toute ma matinée au téléphone, donc il n'y avait rien de transcendant à tout ça. Et déjà, le vlog d'hier, je n'ai pas trouvé super intéressant. Donc je me suis dit, voilà, il faut varier un petit peu pour que ça convienne un peu plus à tout le monde. Et même à moi d'ailleurs. Alors aujourd'hui, du coup, je vais vous faire une petite story time. Ce n'est pas la vidéo que j'avais prévue de vous faire à la base. J'étais plutôt partie sur un truc de parentalité, de maternage, de tout ça. Et finalement, quand j'ai posté ma story tout à l'heure sur Instagram, en fait, depuis, je reçois plein de réponses, de questions. Donc du coup, je vais vous faire une story time sur ma formation. Puisque ça fait dix ans que je suis à la maison avec mes enfants et que j'ai décidé... Alors, c'est aussi un petit peu dû à ma séparation, puisque pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne et qui ne me connaissent pas encore beaucoup, je suis séparée depuis le mois de janvier et du papa de mes quatre derniers enfants. Deuxième divorce. Du coup, je me reprends en main. Voilà, les choses sont dites. Et donc aujourd'hui, ma vidéo va parler de ma reprise en main professionnelle. Voilà. Donc ça fait dix ans que je suis à la maison avec mes enfants, puisque j'ai perdu mon emploi en 2000... Ma fille est née en 2008, donc c'était en 2009. J'ai perdu mon emploi en 2009. J'ai été victime d'un licenciement abusif, en fait. Et donc, ça fera dix ans au mois de juin que ça s'est passé. Et alors, si vous avez des questions, je ne vais pas m'étaler sur le licenciement abusif, sur ce qui s'est passé, etc. Je ne vais pas m'étaler dans la vidéo parce que ça pourrait durer 1h45. Mais en tout cas, si vous avez envie de savoir ce qui s'est passé, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire et je pourrai vous refaire une autre vidéo sur le licenciement abusif. Aujourd'hui, je vais vous parler surtout de ma reprise en main. Vraiment. Je voudrais, en fait, vous expliquer un petit peu ce qui va se passer, ce que je vais faire et pourquoi je le fais et dans quelles conditions. et comment on va s'organiser et voilà. Donc, alors pour vous tracer un petit peu mon parcours et que vous puissiez comprendre le lien entre mon passé et mon futur, du coup, moi, j'ai fait des études de secrétariat. Donc, à la base, j'ai fait un BEP secrétariat. Donc, j'ai fait une première année en comptabilité et puis en fait, enfin, c'était ridicule, mais toutes mes copines étaient en secrétariat et ça m'a saoulée. Du coup, je suis partie en secrétariat aussi. Ridicule alors que j'adorais la compta. Bref, donc, j'ai passé un CAP de secrétariat, donc. Et en fait, l'année où j'ai passé mon CAP, ils étaient en train de mettre en place ce qu'ils appellent les classes d'adaptation. C'est-à-dire que ça permettait aux élèves de lycée professionnel de réintégrer un lycée technique par la suite. Du coup, en sachant que, voilà, l'atterrissage en lycée professionnel, ce n'était pas directement mon choix. Donc, moi, j'étais très intéressée par cette option. Donc, c'était sur présentation de dossier. Heureusement pour moi, j'avais super bien travaillé. Donc, j'ai été prise. J'ai donc fait une première et une terminale. Donc, première, ils appelaient ça une première d'adaptation. Et une terminale secrétariat. Donc, à l'époque, ça s'appelait la section ACA, Action et Communication Administrative. J'ai passé mon bac que j'ai obtenu. Et là, j'avais envie d'arrêter mes études. Et je me suis dit, c'est bon, je vais travailler. Sauf que... Sauf que, pour aller travailler, il faut faire un CV. Qu'est-ce qu'on met sur un CV quand on n'a rien ? Parce que moi, je n'avais jamais travaillé. J'avais fait un stage en troisième dans une pharmacie. Donc, rien à voir. Toutes mes copines, elles avaient fait des jobs d'été et tout ça. Et moi, je n'ai jamais travaillé de l'été. Jamais. Donc, mon CV étant totalement vierge, je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là. J'avais une copine qui partait, en fait, qui avait trouvé une école sur Paris pour faire un BTS en alternance d'assistante de direction. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle assistant manager. Et donc, je suis partie avec elle, en fait, faire cette formation. Donc, c'était un peu la suite logique de mon bac. Donc, du coup, j'ai fait deux années d'études en alternance. Donc, c'était moitié entreprise. J'avais deux jours d'école par semaine et trois jours d'entreprise. Et je n'ai pas obtenu mon BTS. J'ai tenté de me réinscrire au BTS après la naissance de Combe. Et donc, en 2010, ça faisait déjà dix ans. Se remettre dans les études, ce n'est pas évident. Avec un bébé à s'occuper, en plus, c'était encore moins évident. Enfin, je dis un bébé, mais en fait, j'en avais deux, puisque Elsa, elle n'était pas encore vraiment à l'école. Et donc, du coup, c'était très compliqué. Je n'ai pas réussi, en fait. Donc, je n'ai pas repassé mon diplôme. Et à la fois, ça ne m'avait pas empêchée de travailler jusque-là, puisque après mon BTS, j'ai énormément travaillé. Je suis arrivée en intérim dans une compagnie d'assurance-crédit un jour. Alors, avant ça, j'avais fait beaucoup de secrétariat. J'avais travaillé dans les ressources humaines, dans le secrétariat commercial. Bon, j'avais fait dans les archives et tout ça. Enfin, bref, j'avais travaillé dans plein de domaines qui m'avaient beaucoup plu. J'ai même travaillé chez VVF Vacances, donc domaine complètement différent. Et du coup, ce parcours, ça m'a fait vraiment avoir un profil hyper polyvalent. Et du coup, dans les bois d'intérim, j'avais toujours un succès fou avec mon CV. C'était trop top parce que du coup, je ne restais jamais sans travailler. J'arrêtais une mission le vendredi. Le lundi, j'en avais une autre. C'était tout le temps trop top. Jusqu'au jour où j'ai débarqué chez Atradius, qui est une compagnie d'assurance-crédit. Je suis entrée là-bas en tant qu'assistante analyste crédit. En fait, j'ai eu un CDD d'un an sur ce poste. Ensuite, on m'a dit, ça y est, on n'a plus besoin de toi, puisque la personne que je remplaçais, qui était en congé parental, était revenue. Ensuite, on m'a rappelé pour faire le même travail, mais au service export. Donc là, j'étais trop contente parce que du coup, je pratiquais mon anglais au quotidien. C'était trop top. Donc là, j'ai fait six mois. Et puis, on m'a redit, ça y est, on n'a plus besoin de toi. Et donc, j'ai arrêté de travailler. Donc, j'ai fait des petites missions d'intérim par-ci, par-là. Et puis, un jour, j'ai une de mes anciennes collègues de chez Atratus qui m'a dit, écoute, il faut que je te dise un truc. Il y a un nouveau service qui va se créer. Et en fait, ils vont rechercher des conseillers de clientèle, enfin des, non, des chargés de relations clientèle, pardon. Et elle me dit, je pense que Franck va t'appeler. Elle me dit, est-ce que toi, ça t'intéresse ou pas ? Alors, je lui dis, écoute, ouais, pourquoi pas ? Et là, elle me dit, en plus, c'est pour un CDI et tout. Donc, j'étais super contente. Donc, je vais être honnête avec vous. Je me suis clairement préparée à recevoir cet appel, vraiment. Du coup, quand Franck, effectivement, m'a appelée, je lui ai dit tout de suite que j'étais super contente. J'ai eu un entretien que j'ai fait à moitié en français, à moitié en anglais puisque, du coup, le poste sur lequel j'allais travailler, ça gérait la France et l'export. Du coup, j'ai fait cet entretien. J'étais ravie, ça s'est très, très bien passé. J'ai été embauchée, donc, en CDI cette fois-ci. Donc, j'ai fait, je ne saurais plus dire, si j'ai fait un an dans ce service et puis j'ai été promue analyst crédit. Donc, j'ai retravaillé pendant un an en tant qu'analyste crédit et là, enfin, un petit peu moins d'un an, mais quand même plusieurs mois. Et en fait, comme j'avais déjà eu Elsa, c'était compliqué pour moi à gérer, en fait, parce que je travaillais à une heure et demie de chez moi. Je prenais le train, en fait, et j'avais une heure quarante-cinq exactement de transport. Donc, le matin, je devais partir très tôt, je devais rentrer très tard le soir et du coup, pour la gestion des filles, c'était très, très compliqué. Et donc, j'ai cherché à me rapprocher de chez moi. Donc, je suis allée travailler dans une filiale de Saint-Gobain, justement. Et en fait, j'ai travaillé là-bas pendant quatre mois et voilà, il s'est passé des choses dont je ne suis pas responsable, mais qui, en tout cas, se sont retournées contre moi et bien Saint-Gobain m'a gentiment dit « Ciao ! » Donc, j'ai arrêté de travailler là-bas. Alors, vous allez me dire « Pourquoi est-ce que t'as pas porté plainte ? Enfin, t'es pas allée au Prud'homme, etc. ? » C'est vrai que j'aurais pu le faire, tout à fait. Sauf que, en fait, j'ai demandé l'aide du conseiller syndical de l'entreprise Saint-Gobain qui m'a accompagnée pendant l'entretien préalable au licenciement. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, quand on m'a convoquée la première fois pour me dire ce qui se passait et surtout ce qui allait se passer, c'est-à-dire que j'allais être licenciée, eh bien, j'étais seule, déjà. Que ce jour-là, on m'a bien expliqué le pourquoi on décidait de se séparer de moi et que le jour où je suis revenue avec le conseiller syndical, le discours avait changé puisque ce jour-là, on disait qu'on n'était pas satisfaits de mon travail, etc. Ce qui était totalement faux puisque ma période d'essai avait été validée au bout d'un mois alors que normalement, elle était renouvelable deux fois. Donc, normalement, c'était trois mois, d'ailleurs. Oui, c'est ça, donc ça fait trois mois. Et donc, je savais très bien que ce n'était pas lié à mon travail, d'autant que mon chef ne cessait de me faire des louanges de mon travail, donc je savais d'autant plus que ce n'était pas ça. Et ils ont été honnêtes avec moi, ils me l'ont dit ouvertement, que ça posait trop de problèmes et qu'ils préféraient se séparer de moi que de régler le problème en amont. Du coup, j'ai été licenciée, je me suis retrouvée au chômage, j'ai décidé d'avoir Adam, enfin, on a décidé avec Éric d'avoir Adam. Et puis finalement, moi, je voulais absolument rester travailler dans la finance, sauf qu'autour de chez moi, je ne trouvais pas ce genre de poste. Et du coup, j'ai perdu du temps et du temps et du temps. Et en fait, le temps passant, les entreprises étaient de plus en plus réticentes à m'empocher puisque ça faisait quatre ans que je n'avais pas travaillé. Et du coup, j'ai décidé d'avoir Adam. Donc, on a décidé d'avoir Adam. Donc, Adam est né et puis, on a déménagé. Éric a eu la possibilité de se faire muter. Donc, on est parti vivre dans les pays de la Loire, donc on vit aujourd'hui. Et en fait, quand on est arrivé ici, je me suis dit, bon, ben voilà, un nouveau départ, nouvelle vie, je retente, je retourne travailler. Sauf que partout où j'ai déposé des CV, à chaque fois, on m'a dit, mais attendez, ça fait trop longtemps que vous ne travaillez pas, on ne peut pas vous placer sur un poste parce que j'avais postulé chez Pôle emploi et dans les points d'intérim. Et à chaque fois, on me disait, on ne peut pas vous mettre sur un poste, vous n'avez pas travaillé depuis trop longtemps, on ne sait pas ce que vous valez aujourd'hui, on ne peut pas vous recommander comme ça, il faudrait passer par une formation, faire une remise à niveau ou ce genre de choses. Pourtant, je demandais à l'époque un poste de secrétaire standardiste. Attention, je ne demandais pas le truc, je retournais en bas de l'échelle pour pouvoir redémarrer tranquillement, quoi. Et là, on me dit, donc, on ne pouvait pas me proposer d'emploi. Donc, je me dis, ok, super, donc, grosse remise en question, je décide de repartir sur une formation. Donc, je me renseigne auprès de Pôle emploi pour savoir combien j'allais être rémunérée pour faire une formation parce que j'avais quand même 4 enfants à faire garder. Et là, on m'annonce que j'aurais 680 euros. Je me dis, ce n'est pas énorme, ça m'a à peine me payer les frais de garde parce que du coup, Adam était petit, il n'avait que 9 mois et donc, il fallait qu'il ait une assistante maternelle. Et donc, du coup, bon, ça m'a fait un petit peu peur mais je me suis lancée quand même. Sauf que Pôle emploi, au final, ne m'a absolument pas versé les 680 euros qu'on m'avait annoncé. Ils m'ont versé, j'espère que vous êtes assis, 153 euros par mois. Et donc là, j'ai commencé à m'inquiéter et le premier mois, ils m'ont dit, non mais c'est parce qu'en fait, votre dossier n'a pas encore été bien traité, machin, il va y avoir une régule. Je me suis dit, ok. Deuxième mois, je retouche encore la même chose, sans régule. Je les rappelle. Ah mais non, mais en fait, il n'y a pas de régule à avoir. C'est juste qu'en fait, comme vous étiez en fin de droit de l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi, du coup, on vous a calculé un droit à l'ASS. Je me suis dit, mais on m'avait dit que je ne passerais pas à l'ASS, que je serais en revenu de fin de formation, donc avec les 680 euros. Ah bah non, 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 vous avez un droit à l'ASS, donc vous êtes en ASS. Et donc, le droit à l'ASS, c'était 153 euros par mois. Oui, oui, vous avez bien entendu. Bah du coup, j'ai été obligée d'interrompre cette formation, puisque moi, j'avais 700 euros de frais de garde pour les enfants, parce que le centre de loisirs du mercredi, ça nous coûtait déjà 300 euros, juste pour un mois. Donc après, j'avais la nourrice, j'avais la cantine, j'avais la périscolaire. C'était une plus mes frais d'essence à moi, mes frais de repas. C'était une catastrophe. Donc, j'ai décidé d'arrêter et de repartir sur, en fait, une autre, sur un congé parental, en fait. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, enfin non, jusqu'à 2018, je me contentais de cette situation de congé parental. Alors, j'ai pris en parallèle un agrément d'assistante maternelle, quand même, pour essayer de combler un petit peu financièrement. Mais c'est vrai qu'avec cinq enfants, c'est quand même un petit peu dur d'être assistante maternelle. En avril, enfin, c'était en février. En février 2018, j'ai pu assister au forum de l'emploi grâce au centre social de ma commune. Et du coup, je suis allée passer cette journée. J'ai rencontré une personne exceptionnelle qui m'a permis, en fait, d'aller travailler alors absolument pas dans mon domaine, puisque moi, comme je l'ai déjà dit, c'est plutôt du secrétariat et de la finance. Et là, en gros, j'allais travailler dans la couture. Alors, il faut savoir que j'étais passionnée de couture et que je faisais de la couture à la maison. Je réalisais, j'ai confectionné des vêtements pour mes enfants, etc. Donc, je me débrouillais plutôt pas mal. Et donc, elle m'a proposé de venir faire un essai. Et l'essai a été concluant. Donc, du coup, elle a décidé de m'embaucher. Donc, j'ai été embauchée en mai. Et en fait, j'avais, donc, tout le mois de mai, le mois de juin et le mois de juillet étaient, en fait, ma période d'essai. Et en fait, j'ai eu des problèmes dans cet emploi. C'est que j'ai eu des problèmes dans les mains. Et j'ai été obligée de m'arrêter. Parce qu'étant en fin de période d'essai, j'ai préféré le dire à ma patronne plutôt que d'accepter l'embauche et puis d'être sans arrêt, en arrêt maladie parce que je ne me remettais pas de ces difficultés. D'autant qu'on n'a jamais su ce que j'ai réellement eu. Donc, du coup, j'ai été honnête avec ma patronne. Elle a été honnête avec moi en me disant qu'évidemment, elle n'allait pas me garder. Et je ne lui en veux absolument pas. Mais en tout cas, je sais que cette expérience, elle a été extrêmement bénéfique dans ma vie. Donc, je prends vraiment ça comme une bénédiction. Et je suis vraiment ravie d'avoir travaillé là-bas, même si ça n'a pas duré longtemps. Je suis ravie d'avoir croisé cette personne dans ma vie, en tout cas. Donc, après ça, je suis retournée au chômage. Je suis passée par un arrêt de travail de longue durée qui s'est terminé là le 1er mars. Et depuis le 1er mars, retour au Pôle emploi. C'est compliqué pour moi de retourner travailler aujourd'hui puisque Marceau ne va pas à l'école toute la journée. Il ne va à l'école que le matin. Et donc, je serais obligée, si je retournais travailler aujourd'hui, de lui trouver une assistante maternelle pour l'après-midi. Ce qui serait totalement hors budget pour moi. Donc, j'attends le mois de septembre. Et là, j'ai trouvé justement, pour le mois de septembre, une formation. Une formation, c'est en fait pour devenir adjointe de direction. Moi, c'est ce que j'aimerais puisque par la suite, j'aimerais m'installer moi en indépendante en fait, en tant qu'assistante de direction. Donc, je travaillerais à la maison et je proposerais mes services aux entreprises extérieures. Et donc, dans un premier temps, il me faut faire une remise à niveau. Et cette formation, elle propose en fait le poste d'assistante commerciale, assistante comptable, assistante ressources humaines, assistante paye. Et administratif, quoi, tout simplement. Donc, je suis vraiment très contente de pouvoir intégrer cette formation. Donc, pour l'instant, les places sont encore... Enfin, il y a encore de la place pour moi. Aujourd'hui, j'ai appelé ce matin. Je suis très contente de l'entretien que j'ai pu avoir au téléphone. La personne m'a demandé mon parcours. Je lui ai expliqué, pas aussi longuement que ce que je viens de vous faire, évidemment. Mais je lui ai expliqué. Et il m'a dit que j'avais le profil idéal pour intégrer cette formation. Donc, je suis vraiment très, très contente. Et donc, j'ai vraiment hâte de la commencer. Du coup, il m'a dit que la démarche, en fait, c'était de venir, de faire des tests, en fait, d'évaluer mes compétences. Et comme ça, on peut ensuite voir si j'ai besoin de faire toutes les matières de la formation ou si je peux être dispensée de certains modules, en fait. Donc, il faut voir ce que ça va donner. Mais les horaires pour cette formation, ça va être 9h-17h. Donc, pour les enfants, c'est juste le top du top. Et donc... Pardon. Je suis toujours autant enrouée. Et donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir la commencer. J'ai vraiment hâte, déjà, de savoir si je vais avoir des modules dispensés ou pas. Et cette formation, elle va durer 8 mois. Elle se passe à 20 minutes de chez moi. Donc, je vais y aller en voiture, évidemment. Alors, c'est 20 minutes à partir de ma nouvelle adresse. Puisque je déménage dans un mois. Donc, en septembre, je serai déjà là-bas. Ça démarre, je crois, fin août, exactement. Je crois que ça démarre le 29 août, il me semble, la formation. Donc, j'avoue que je suis un petit peu déçue parce que je pense que je ne pourrais pas être là pour la rentrée des classes de mes enfants. Alors, je ne sais pas si on peut demander s'il est octroyé des heures pour la rentrée. En sachant que, voilà, si j'étais là pour mes enfants, j'arriverais à 9h30, peut-être, au lieu de 9h. Donc, peut-être que ça peut être accepté. Sachant, en plus, que le monsieur m'a dit au téléphone que la majorité des personnes qui intègrent cette formation sont des mamans. Donc, il m'a dit qu'il y avait des mamans célibataires, il y a des mamans en couple. Mais la majorité sont des femmes et des mamans. Donc, je suis très contente. Donc, j'ai hâte. D'autant qu'il va falloir faire 9 semaines de stage durant ces 8 mois. et que je pense savoir vers qui me tourner, en fait. Donc, je suis très, très contente. Voilà. Donc, j'ai hâte de savoir, déjà, de faire les tests, de voir quel est mon niveau. Déjà, rien que pour moi, ça sera une satisfaction. J'ai hâte d'appeler Pôle emploi pour savoir comment ça va se dérouler et le financement que je vais avoir réellement en sachant que, en fait, je vais avoir un recalcul de mes droits de chômage au mois d'août puisque, en fait, mes droits actuels sont calculés sur mes salaires d'assistante maternelle. Donc, autant vous dire que ce n'est pas très élevé. et que, étant donné que j'ai travaillé au mois de... Enfin, en 2018, du coup, j'ai réacquis de nouveaux droits et donc, mes nouveaux droits seront recalculés au mois d'août. Et donc, au mois d'août, en fait, j'aurai une augmentation de mes droits de chômage et ce seront ces droits-là que je percevrai le temps de ma formation. Donc, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Enfin, compliqué, non, mais disons que ça va me faire des frais. Donc, j'ai intérêt à anticiper, à mettre de l'argent de côté pour prévenir un petit peu les grosses factures à venir. Et puis, tout ça, ça va être un travail en amont. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Rien que de faire les tests, déjà, j'ai vraiment hâte de faire les tests et puis de voir où j'en suis et de voir si, oui, Pôle emploi va accepter que j'entre dans cette formation. Alors, sachant, comme l'a dit le formateur, en fait, sachant que ça fait dix ans que j'ai travaillé depuis dix ans, mais que j'ai eu une longue période de chômage, que je suis maman célibataire avec des enfants et que, du coup, je ne peux pas prétendre à reprendre un emploi sans une formation. Il m'a dit que j'avais quand même pas mal de chances que la formation soit acceptée par Pôle emploi. Donc, j'ai bon espoir, mais voilà, j'attends quand même d'avoir la confirmation. Et puis ensuite, voilà. Donc, l'organisation, ça va être, du coup, que je ne pense pas avoir le temps d'emmener les enfants à l'école le matin. Mais je ne les déposerai à la périscolaire qu'à 8h15. Donc, 8h15, 8h20 même, voire même 8h30. Il faut voir. Donc, j'ai vraiment... Je ne culpabilise pas du tout par rapport à ça parce que ça ne les oblige pas à forcément se lever plus tôt. Du coup, le soir, eux, ils sortent à 16h30. En gros, ils iront une heure à la péris le soir, en fait. Donc, ça ne va pas me ruiner. Et ça ne sera pas trop lourd pour eux non plus. Donc, je suis vraiment contente de cette organisation puisque même pour Marceau, Marceau, voilà, il va devoir manger à la cantine. Il ira à la péris aussi. Mais du coup, ce n'est pas un rythme qui va être trop lourd. J'avais peur de finir à 18h30. Et puis, de devoir les laisser à 7h30 à la péris. Ça m'aurait vraiment contrarié. Et là, vraiment, ça ne va pas être le cas. Donc, du coup, je suis très contente. Et j'ai vraiment hâte que ça démarre. Donc, voilà, j'espère que ça a répondu aux petites questions que vous vous posiez. Alors, je sais que tout le monde ne se posait pas de questions. Mais que ça a répondu, en tout cas, aux questions qui m'ont été posées. auxquelles j'ai répondu brièvement par message privé. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis bien contente d'avoir fait cette petite vidéo et de vous avoir parlé de tout ça parce que ça rend les choses concrètes pour moi. Et je me réjouis vraiment. Donc, je pense que vous devez ressentir mon enthousiasme parce que je suis vraiment, vraiment très, très contente. Donc, voilà, j'en ai parlé aux enfants ce midi. J'ai eu droit à des larmes parce qu'ils vont aller manger à la cantine et que la cantine, ce n'est pas bon. Voilà, donc, je ne culpabilise pas parce que pour moi, le côté, la cantine, ce n'est pas bon, ce n'est pas une excuse valable pour moi étant donné que chez moi, ils refusent de manger des légumes. Je me dis que là-bas, au moins, ils n'auront pas le choix. Et donc, peut-être qu'ils accepteront d'en manger un petit peu chez moi aussi. Voilà, donc, ça va peut-être régler en plus un de mes problèmes avec mes enfants. Qui sait ? Donc, voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je pense avoir fait le tour du sujet. J'espère que le sujet vous a plu et que cette vidéo vous plaira. Enfin, vous plaira non, qu'elle vous aura plu puisque vous avez fini de la regarder concrètement. Donc, je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog et puis à une prochaine pour une nouvelle vidéo à thème ou une nouvelle storytime. À bientôt les amis, gros bisous.